coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire deux cartes très très facile à faire il faut un tout petit peu de patience simplement on va prendre une carte standard 14 et demi x 10 et demi un tout petit fond de carte que je découpe comme je vous dis tout le temps à peu près 5 mm de moins pour que ce soit un tout petit peu plus petit après on aura besoin aussi d'un petit bout de 5,8 x 6 cm un petit chapeau disons de une petite languette et 6 cm x 2 cm un petit bout en fait là on voit que c'est 5 cm x 6 mais en fait c'est x 8 je vous montrerai après une photo avec les bonnes mesures et cette languette d'en bas elle va être de 7 x 1 cm là j'ai mis deux mais je faisais la vidéo je faisais la carte en même temps que j'enregistrais la vidéo j'avais pas testé avant alors j'ai ajusté quelques quelques mesures mais je vous montrerai une photo à la fin avec les bonnes mesures c'est très facile à faire et je trouve que c'est une carte assez assez mignonne vous me direz ce que vous en pensez j'ai essayé d'aller un peu moins vite parce que on met on me dit des fois que je vais trop vite c'est important je sais pas si vous avez mais on peut si on trouve que c'est trop vite on peut diminuer la vitesse quand on regarde une vidéo sur les paramètres de la vidéo ou bien sûr qu'on peut aller plus vite aussi si on veut on sent que la vidéo elle est trop trop lente là je viens faire une petite fente de 2 mm de hauteur et à peu près 5 5,5 cm de de largeur parce que en fait on va faire un style paquet cadeau et on va glisser en fait c'est une carte un peu interactif parce qu'on va glisser un petit message à l'intérieur de cette petite fente là je disons que je fais pas la carte je vous montre simplement le système pour assembler cette carte et après on va faire une carte une carte ensemble avec des couleurs et tout là simplement je vous a vous montrer comment on assemble toutes ces pièces et après je vous montrerai une carte en vrai et à la fin je montrerai une deuxième version aussi que je fais pour cette carte alors en fait le petit carré ça va être le papier cadeau le la petite languette ça va être là la boîte disons le chapeau de le couvercle du de la boîte cadeau et à l'intérieur on aura une petite un petit bout de papier pour glisser un petit message pour mettre ce que vous voulez à l'intérieur de cette boîte cadeau ici c'est et c'est là où je vous explique que je pense qu'il fallait rallonger un tout petit peu cette pièce et c'est pour ça que j'ai mis là 8 cm là j'ai corrigé et j'ai mis un bout un peu plus long alors ça va se voir comme ça comment on va coller on va coller par la partie haute du morceau qu'on va introduire on va mettre un tout petit bout soit de colle soit de double face on va bien centré désolé que je suis pas très très bien cadré là mais on comprend on le met au centre et là quand on glisse on voit combien couvrir en fait ma petite boîte cadeau c'est tout simple en fait c'est vous pouvez ajuster les les mesures aussi si vous voulez une boîte plus large c'est à vous de de voir mais bon ça ça fonctionnait pour moi alors si vous voulez essayer exactement la même alors il y aura une photo exactement où je montre toutes les mesures à la fin de la vidéo derrière je vais coller cette languette qu'en fait après j'ai réduit de d'un centimètre et même vous pouvez la réduire encore plus simplement là c'est sur la partie basse justement simplement pour empêcher que cette que ces bouts de papier sortent complètement vous pouvez aussi c'est un choix que vous pouvez faire vous vous pouvez aussi décider de de pas le faire et que la personne qui va recevoir la carte arrive à sortir complètement le 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 petit message mais moi j'ai décidé que je voulais pas que le message sorte alors c'est comme ça en ajoutant cette petite languette on va empêcher il faut simplement le faire un peu plus large c'est pour j'ai mis sept centimètres vous pouvez mettre 6 déjà si la si la fente et les deux 5,5 avec 6 ça va suffire pour pour que le le message ne sorte pas après simplement on va venir mettre le petit carré la petite boîte de base base de la boîte on va le coller et on aura on aura pratiquement fini le système d'assemblage de de cette carte après on peut bien sûr on va le faire on va ajouter des couleurs vous pouvez utiliser des papiers à motifs vous pouvez faire où il ya beaucoup beaucoup de de possibilités pour cette pour cette carte moi je vous présente simplement les plus de plus facile j'ai pensé après qu'on pourrait même faire un petit sachet de de ce qu'un par exemple en sortant enlèvant le petit couvercle de la boîte il ya plein 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 d'idées ça m'arrive tout le temps que quand je réalise mes cartes en même temps il ya plein d'idées qui arrivent mais j'ai pas le temps de tout essayer et de tout de tout enregistrer parce que sinon va déjà ça me prendrait une semaine pour faire une seule vidéo et ça me prendrait des heures pour vraiment arriver à tout filmer et à tout vous montrer ici j'ai décidé aussi d'ajouter en fait quelque chose pour m'aider à sortir à lever disons le couvercle de cette boîte vous pouvez ajouter une languette en papier blanc comme j'ai fait ici mais vous pouvez aussi ajouter une languette en rhodoïde et comme ça on aura un tout petit côté transparent que ça serait à moins moi ça m'embêtait pas d'ajouter un petit bout blanc et vous vous allez voir après sur cette carte cette première carte alors je vous ai montré le système ici simplement je vous montre une idée pour Pour faire pour faire vraiment cette carte là j'ai fait mon petit paquet cadeau et j'ai choisi des des feutres aquarelles couleur arc-en-ciel je vous laisse les bouchons pour que vous puissiez voir quelle couleur j'ai utilisé et simplement je viens à l'oeil si vous trouvez que vous pouvez faire à faire très droit Vous pouvez utiliser une règle mais bon moi je suis allé comme ça c'est pas parfait mais je vous dis des fois c'est la beauté des cartes les des choses faites main elles sont pas elles sont pas parfaites Alors je viens simplement Colorier mon petit paquet cadeau on peut aussi tamponné avec tamponné avec des tampons utiliser des pochoirs comme je vous dit de ton d'idées ou je utilisé déjà des papiers colorier des papiers à motifs des papiers cadeaux aussi C'est à vous de décider ici j'avais utilisé déjà cette technique mais je voulais vous la montrer je ne sais pas si vous saviez qu'on pouvait embosser avec des pochoirs très facilement et je trouve que c'est très très joli le résultat Simplement alors j'ai ce tapis silicone je vais vous laisser sur la description le lien j'ai acheté cet appui là sur aliexpress je sais qu'il ya des filles qui prennent des tapis silicone de cuisine qui découpent et qui le font peut-être en deux couches parce que ce sont des tapis plus fins et qui ont fait des tests et pour elles ça a fonctionné moi j'ai acheté ce tapis et ça fonctionne parfaitement alors comment le sandwich qu'on doit faire c'est à vous aussi de tester parce que ça va dépendre de votre machine aussi la ma machine elle est hyper vieille alors j'essaie le sandwich que je dois faire alors je mets simplement les deux plateaux plastiques entre les deux plateaux de plastique je mets mon tapis silicone après je mets mon papier après j'ai mon pochoir et pour compléter pour moi c'est important de mettre un double carton ça va m'aider pour que l'embossage soit soit bien fait après je vais retirer les deux les deux feuilles de j'ai une big shot alors je vais retirer les deux feuilles et je vais mettre le gros le gros folder plastique j'espère qu'on dit et mon sandwich regardez là je sais pas si on peut bien voir l'embossage c'est un embossage assez discret mais il se voit très très bien et là déjà j'ai fait ma petite fente cette fente on va la faire moi je l'ai fait pour c'est pour c'est la partie arrière il faut faire attention avec ce scotch c'est pour ça que vous me voyez des fois le essayer de le coller à mes vêtements pour enlever un peu le le pouvoir au collant ici je vais couvrir pour l'autre pour l'autre carte c'est l'exemple j'avais en fait laisser découverte la fente en fait c'était pas beau ici j'ai corrigé mes erreurs et je décide de coller la petite base du cadeau juste sur la fente et comme ça quand on sort le petit papier la fente elle va pas se voir alors là je viens simplement bien centrer la petite base de ma boîte je vérifie je vérifie là c'est le couvercle ok je veux coller aussi le côté haut de mon couvercle au côté haut de mon petit de mon petit bout de papier qui est caché si la gg j'ai pas bien aligné mais papier c'est quelque chose qui est qui qui reste simplement voulu découper et là j'avais laissé en fait j'ai mis plus de colle double face que nécessaire là je peux prendre un coup de terre pour enlever l'excès parce que sinon ben le message il va rester collé à mon enveloppe il pourra pas à part pardon à mon à ma carte et on pourra pas le sortir alors là j'ai fixé mon erreur aussi j'aime bien vous montrer que que je me trompe beaucoup de fois mais qui est normalement on trouve des solutions ici je viens simplement tamponner deux petits messages il y aura un message à l'extérieur et un message à l'intérieur à l'intérieur de la carte vous pouvez bien sûr que vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez mettre un petit un petit pas nécessairement du texte mais je pensais on peut mettre des stickers on peut mettre un tamponnage une fleur un bouquet de fleurs des des ballons vous pouvez là c'est votre vraiment l'imagination elle n'a pas de limite ici j'ai voulu simplement rester assez simple avec des messages des textes ça c'est une carte anniversaire et je vous montrerai une deuxième carte après avec une autre thème pour la naissance d'une petite fille mais je j'ai comme je vous dis je suis resté avec plein d'idées je vais essayer aussi de faire un style shaker avec cette cette petite boîte cadeau mais pour c'était mon premier essai alors je voulais faire quelque chose de plus simple avec j'ai ce dail là qui normalement découpe un petit un petit nœud bien sûr que les côtés que vous voyez là sont beaucoup plus longs et si je les mettais comme ça j'allais cacher la moitié de mon message alors j'ai décidé simplement découper les bouts et réassembler mon nœud alors c'est pour ça que vous voyez que mes bouts sont tout petits simplement je les ai découpés je les ai récollés j'ai coupé deux petites deux petits comment on dit les d'ail style infini que vous voyez là sur la carte j'ai coupé deux fois ça et après le petit nœud et j'ai assemblé mon petit nœud c'est pour ça que vous avez six boucles sur ces nœuds là je vous laisserai aussi les liens il y a d'autres il y a d'autres tailles aussi de petits du petit d'ail infini disons et vous pouvez faire différents assemblages des nœuds je trouve que c'est très très fin et c'est très c'est un très joli c'est un très joli nœud d'ail très utile aussi alors là aussi comme je vous avais dit je vais assembler une petite languette pour tirer en fait pour pas tirer du nœud parce que je trouvais que c'était assez fragile en fait et sinon tirer en fait du message quand lever la carte du côté du message et pas du côté du nœud parce que sinon avec un nœud si fragile j'ai risqué de détruire la carte j'ai décidé aussi d'ajouter d'ajouter cette mini bout comme si c'était du ruban avec le même papier doré avec lequel j'avais découpé mes nœuds et avec ma guillotine Tim Holtz regardez là c'est je pense que c'est peut-être un millimètre c'est vraiment vraiment fin mais avec cette guillotine vraiment je suis je vous ai dit plusieurs fois je suis très très contente de cet achat ce sont les achats vraiment les investissements pour faire pour faire des cartes je pense que c'est un des meilleurs investissements c'est pas hyper cher en plus là je fais l'effet emballage de mon colis et après je le ferai sur la boîte aussi j'ai pas fait le petit bout pour la boîte je pense qu'après je me suis rendu compte ici je viens aussi mater ces petits messages avec un bout de doré simplement pour faire le petit rappel du nœud et des rubans disons utilisés pour la carte c'est très facile en fait c'est très facile simplement qu'il faut un tout petit peu de patience et je trouve que le résultat il est assez assez joli j'aime bien quand les cartes cachent un petit message ou ont quelque chose d'un tout petit peu différent et c'est le cas avec cette carte j'adore ce nœud là je trouve que c'est vraiment on dirait du fil on dirait vraiment qu'on a fait un nœud avec du fil et pas du tout ici je viens coller j'ai utilisé la façon la plus compliquée pour pour coller ces petits bouts de double face alors simplement je colle mon message et je collerai le nœud à la fin là je me suis rendu compte que ma boîte elle n'avait pas ah oui et derrière comme je vous avais montré la petite languette qui va empêcher le message de sortir j'ai décidé d'utiliser un morceau de mousse 3d pour donner un peu de relief sur cette carte c'est vraiment c'est vraiment pas nécessaire mais bon moi j'aime beaucoup le fait toujours d'avoir des cartes un tout petit peu en relief attention quand vous ajoutez en bas l'amont regardez que ma languette d'en bas elle est trop trop près du fond je sais pas de la bordure inférieure de la carte alors là je vais pas mettre du double face mais un tout petit fil un tout petit peu de colle pour m'assurer que je vais pas que je vais pas coincer que je vais pas coller en fait le message et après je pourrais pas le faire ressortir alors faites attention simplement à ça ou même si c'est trop trop près bah vous le collez pas du tout en bas et avec simplement en le collant sur les trois autres côtés la carte elle va tenir là je colle c'est la mousse 3d que je colle là et là je viens ajouter le tout petit bout en haut que j'avais pas vu je vais coller mon noeud aussi et je vais mettre quelque chose simplement pour laisser sécher je mets un bout de plastique parce que des fois je mets un bout de papier ou quelque chose qui peut se coller à ma carte en fait si je mets un bout de plastique je sais que le plastique va se séparer plus facilement et j'ai pas abîmer je vais pas abîmer la carte alors c'est pour ça que je sépare normalement avec un bout de plastique là on voit on voit comment on peut sortir les messages je trouve qu'elle est belle, elle est différente et regardez là pour l'enveloppe j'ai décidé simplement d'embosser de la même façon que je vous ai montré l'enveloppe c'est une enveloppe très très mignonne j'avais jamais essayé ça et je trouve que c'est très joli avec des pochoirs là je vous montre simplement ma deuxième carte j'ai utilisé exactement la même technique sauf que j'ai utilisé des papiers à motif j'ai des amis qui viennent d'avoir une petite fille alors je voulais faire une carte pour eux simplement ici j'ai mis j'ai choisi deux papiers d'un bloc de papier de chez Action j'utilisais deux papiers différents un papier pour la base et un papier pour le couvercle j'ai tamponné les messages j'ai découpé une ligne de coeur de quatre coeurs, ils sont maintenant quatre dans leur famille et le cinquième coeur que j'avais coupé je l'ai mis sur l'enveloppe ici j'ai renforcé, renforcé on dit un peu la petite languette, j'ai mis double je trouve que ça tient beaucoup mieux et comme je vous dis je sens qu'il y a plein de possibilités là aussi j'ai mis un petit ruban fait avec 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 du ruban pardon, un nœud fait avec du ruban au lieu d'avec du papier comme sur la première carte alors ici je vous ai dit j'avais mal collé ma base alors on voyait la fente mais là normalement regardez on la voit pas c'est parce qu'on vient justement coller la base juste au niveau de la fente là sur mon test c'était pas c'était pas bien et je vais vous laisser les photos avec les mesures si vous voulez faire exactement la même carte mais sinon le système il est assez simple et vous pouvez essayer de le faire avec des cartes carrées ou comme vous voulez ici aussi il faut faire attention vous pouvez couper couper comme je vous ai dit pour avoir une languette derrière un peu plus fine et pas avoir des problèmes avec la partie inférieure de cette carte merci beaucoup vous êtes très nombreuses à regarder mes vidéos dernièrement je suis trop trop contente je vous remercie beaucoup vraiment de votre gentillesse de tous vos commentaires ici il y a les photos si vous voulez vous pouvez arrêter les images pour essayer d'avoir les mesures je vous remercie beaucoup j'espère avoir des jolis commentaires j'espère que vous allez essayer cette carte que vous avez aimé je vous dis à très bientôt abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné j'essaye de présenter des nouvelles idées toutes les semaines des cartes assez simples à faire et je vous dis bon dimanche merci beaucoup et je vous fais des gros bisous ciao ciao merci beaucoup et une très belle fête à toutes les mamies j'espère que vous passerez une très belle journée gros bisous à bientôt